Inavibe, bonjour ! Yes, c'est Alkika ! On t'appelle Rem ou on t'appelle Rémi ? C'est Rémi, en fait c'est Rémi, c'est mon nom, je suis né Rémi quoi, mais après c'était un petit truc où j'ai enlevé le E-like de la fin, je l'ai mis au milieu, et du coup c'est Rémi, c'est mon nom de scène de chanteur quoi ! Lionel, tu le connais depuis longtemps ? Ouais, Lionel, on se connaît depuis un 5 sébis, c'était pratiquement 15 ans je crois ! D'accord, et vous avez uniquement pensé en 2016 à faire le groupe Inavibe, ça s'est passé comment ? Et bah on avait un projet en fait qui a duré pendant pratiquement 10 ans même plus, on tournait beaucoup avec, il y avait plein de musiciens différents, plein d'influences différentes, c'était vraiment un bon truc, on tournait beaucoup, mais on n'arrivait pas à faire du reggae pur jus, actionnel, on va dire qu'on était les deux un peu aficionados de reggae dans le truc, quand le groupe s'est arrêté, on s'est directement dit bah vas-y viens on fait un truc 100% reggae qu'on a toujours voulu faire et on est parti là-dessus du coup ouais ! L'album qui est sorti donc le 23 octobre dernier, qui est New Roots, Hip Hop, Reggae comme tu le disais, mais aussi Dub, comment vous vous êtes inspiré pour créer ce petit bébé ? 2017 je crois on a commencé à composer, puis après il y a eu toute la partie fabrication, pressage, graphisme, tout ça donc il a fallu le fabriquer, surtout trouver les financements pour le sortir Tu fais tout ce qui est booking, management, c'est toi qui fais tout tout seul ? Moi je fais tout tout seul, tout ce qui est administratif c'est moi qui le gère, on a quand même un booker là depuis peu, Eurobooking d'ailleurs que je vais repasser un coucou à Big Up, mais on a pas pu travailler ensemble parce qu'on a signé ensemble juste avant le confinement et du coup bah tu vois pour trouver des dates c'est juste impossible, donc voilà donc on attend la suite, mais oui sinon moi je gère un peu tout ouais c'est clair Tout ce qui est live et puis tu as Lionel qui gère tout ce qui est studio, donc c'est à dire trouver de co-enregistrer tout ça, home studio tu vois il gère un petit peu toute la technique, tout le matériel, je passe encore à coucou à Big Up, à la sos IQ qui nous aide depuis le début, depuis très longtemps même sur notre projet, qui nous permet d'avoir un home studio, donc il gère un petit peu tout ça, de gérer la technique Ouais, avoir un studio co-enregistré c'est quand même le plus important Ouais c'est clair On va revenir à la pochette de cet album avec la photo, la plage qu'on imagine, le ciel, les oiseaux, c'est beau comme le voyage musical que tu nous proposes dans cet album avec Lionel, donc comment tu t'es inspiré pour faire la pochette ? C'est le morceau, le sens, qu'il est là du sens en fait, de suivre un chemin, d'essayer de s'y tenir et de rester sur un truc cohérent et de ne pas s'égarer le bonheur au final c'est de le chercher quoi en fait De lui donner un sens Voilà, et chercher, être toujours plus heureux, toujours mieux dans ta vie, c'est ça en fait, c'est le chemin en fait qui est important Ouais, la pochette de l'album elle nous dit va chercher bonheur en gros Voilà, exactement Est-ce que c'est toi qui écris sur les ridimes ? Est-ce que c'est Lionel qui crée ces ridimes en fonction de ce que toi tu écris ? Je pense que c'est un peu comme un chanteur de rap, c'est-à-dire que je vois sur un ridime et tac ça m'inspire, j'ai une inspiration, un thème, un truc qui me vient Et j'écris très rarement seul, enfin dans le sens sans musique, c'est souvent la musique qui m'inspire un truc J'envoie une mélodie pour le refrain qui est souvent en anglais, même si on a un groupe de reggae français, on est fiers de ça parce que pour moi c'est un vrai style Dans le reggae français, il y en a qui chantent en anglais aussi merveilleusement, dans le titre Rasta, vous mélangez anglais, français, tu parles combien de langues ? Une ! Non ! Je suis pas bilingue en anglais, mais je sais écrire en anglais, mais je t'avoue que je suis pas bilingue, c'est-à-dire je sais pas parler couramment anglais dans la vraie vie, mais bon je me débrouille On va parler du dub dans le titre Only Love, très très bon le dub, qui a eu l'idée de faire partir ce morceau-là comme ça, version dub ? Et bah c'est Ben, Ben Jou, qui est l'ingénieur du son sur notre projet, qui est l'ingénieur du son de dubbing depuis le tout début, il est là depuis le tout départ avec dubbing Ouais, big up Ben, dubbing, big up Yes, big up Ben qui nous a fait l'album, qui nous a fait le mix, le mastering, on était bien content, il a fait du montage, on était super On a eu Zigo aussi, qui est baptême de dubbing, qui a accepté de faire toutes les batteries, il enregistre toutes les batteries dans leur studio à synthé là-bas Ah c'est bon ça, ça vous fait quoi à l'intérieur de collaborer avec des grands comme ça ? C'est génial, on a travaillé un petit peu avec dub à com aussi, donc c'est marrant de voir qu'on travaille avec des groupes où il y a dub, tu vois, dans le truc Bien sûr, bien sûr, et c'est l'influence, automatiquement Ouais, dubbing à fond, parce que moi je suis originaire synthétien, je les ai vus plein de fois sur scène, enfin j'ai découvert le reggae, on va dire, en même temps que depuis quand ils sont arrivés à synthétien On revient au titre de ton album, le sens, donner un sens à toutes nos valeurs aussi, c'est ce qui prône les valeurs du reggae Ouais, 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 carrément, bah c'est sûr que, c'est sûr que tu te sens pas dans le reggae par hasard, enfin c'est sûr que déjà t'as un message, t'as quelque chose qui te parle et qui te porte C'est pas que de la musique aussi, après re-engager c'est un terme que j'aime pas trop, parce que ça reste de la musique, donc on se fait quand même plaisir, ça reste quand même festive, tu vois, sur scène L'engagement il est sur des choses plus de terrain, terre à terre, mais c'est juste qu'on dit ce qu'on pense, tu vois, y'a pas une histoire de vouloir faire la morale ou apprendre des choses aux gens, c'est juste qu'on dit ce qu'on pense et comme dans la vie de tous les jours, et donc ça se retrouve dans les textes C'est ça qui est bon, on va parler du titre Lonely Day, est-ce que dans cette chanson tu parles de toi ? Ouais, complètement, ouais C'est totalement autobiographique ? Ouais Ah bah c'est très beau, félicitations Merci, merci, merci De rien beaucoup On va parler du titre Médicalement Médicalement c'est, voilà, c'est un morceau qui est plus sur le tête aussi, que chacun a ses addictions, et que moi en fait, c'est un petit peu le morceau de blague où j'arrivais en disant que ça fait des années que j'ai arrêté de fumer, et que je suis un chanteur de reggae, tu vois, je trouvais ça un peu marrant, tu vois, donc c'était parti un peu de là, plein de gens aussi qui fument pas, mais bon Complètement, complètement, il y a énormément de Rasta qui ne fument pas, et c'est très bien de le souligner On va parler du titre Speed, qui fait un gros big up aux années 80, et notamment au Neg Marron, qui a eu cette idée-là ? Ah ouais, les Neg Marrons, carrément Bah ouais Et bah, ouais, Neg Marron, Raga Sonic, Tyro, Nutty... D'accord, mais c'est totalement ta génération Et ouais, ouais, début des années 2000, c'est clair, tous les chanteurs, ce qui était cool à l'époque, c'est que... Ah, ça remonte tout plein de souvenirs, tout ça, hein ? Ouais, bah ça c'est vraiment, mais moi je suis en dehors là-dedans, je t'avoue On va parler de souvenirs visuels, maintenant, que vous proposez à vos fans Quelques clips sont déjà dispo sur Youtube, et notamment le clip Rising, qui est sorti il y a à peine un mois Il a déjà fait plus de 6000 vues sur Youtube On lit Love, et le reste des titres sont en ligne, mais sans clip Alors, comment vous faites pour trouver les fonds pour la réalisation des clips du titre Rising ? Parce que c'est très très bon aussi Merci, on travaille à côté, tout simplement Vous avez chacun un métier ? Ouais, ouais, toujours dans la musique, parce que moi je suis prof de batterie en conservatoire, enfin dans les écoles de musique D'accord Lionel, il est technicien intermittent, il travaille dans les salles de spectacle, il travaille un petit peu partout C'est de la totale autoprode, et puis en plus, avec le confinement, du coup, il n'y a pas eu de rentrée d'argent sur les concerts C'est un peu avec nos salaires d'à côté, où on essaye de produire tout ça On parle des réseaux sociaux aussi, puisque vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Youtube, donc on en parlait Instagram, donc vous faites la pub aussi pour cet album qui est un bijou Une très très grosse réussite, donc, pour vous, pour cet album, donc, qui est sorti le 23 octobre 2020 Un big up à Lionel, bien sûr, qui écoutera Yes, big up à mon poteau, big up à Lionel, gros big up à tous les auditeurs, continuez d'écouter les petites radios, continuez d'écouter les trucs alternatifs, qui essaient de vous proposer autre chose, bonne continuation à toi, bonne continuation à la radio, et puis à bientôt sur scène, et puis allez checker l'album sur internet, il est partout en streaming Vous pouvez l'acheter aussi sur le Baco Shop, on est distribué par Baco Records Baco Records, et puis on fait un big up également, bien sûr Yes, on espère qu'il vous plaît cet album, et il n'y a pas tout le monde à rien Et ça n'empêche pas les gens de l'acheter, donc, en ligne, bien sûr, comme tu viens de le dire, puisque, heureusement, il y a internet, et on peut acheter en ligne, donc, sans sortir de chez soi On vous invite, donc, à découvrir cet album, Le Sens, de In a Vibe, qui est sorti le 23 octobre dernier Merci Yes, merci à toi, Christian